bonjour c'est jean-pierre martinez pour les chroniques de conscience donc ce matin dans les chroniques de conscience c'est le coin des pros donc bien évidemment dans un premier temps tu peux toujours mettre un petit j'aime t'abonner à la chaîne mettre recevoir toutes les notifications partagées tu vois quoi comme d'habitude pour amener un petit peu de visibilité et puis finalement quoi pour me motiver aussi à produire du contenu qui vous est offert voilà ça s'appelle à un moment donné je fais circuler et un juste un échange et un partage donc ce matin dans les questions qui ont été posées donc si toi aussi tu veux poser des questions pareil tu vas regarder le formulaire en dessous et puis tu poses des questions il va sûrement y avoir des thèmes qui vont évoluer aussi dans les jours et les semaines à venir donc la première question c'est comment savoir quelle capacité psychique développer de manière pro ou non pour moi ce qui m'intéresse dans un premier temps c'est de dire quelle capacité humaine déjà effectivement je mets je développe c'est à dire quelqu'un m'a cité de relation de relation à moi même et de relation aux autres est ce que les notions d'empathie la notion de je me mets à l'écoute la notion effectivement aussi de comment je je suis le plus transparent possible avec mes fonctionnements et avec justement si transparent avec ce que j'ai besoin de travailler chez moi pour pouvoir effectivement potentiellement accompagner des gens que ça soit de manière pro ou amateur dans un premier temps je vous recommanderais d'être un amateur un vrai amateur parce qu'un professionnel qui est d'abord un amateur amateur c'est celui qui aime ça vient souvent un très bon professionnel mais qui garde justement cette part d'amateur celui qui aime celui qui cherche et non celui qui sait créer des fois des rails certains professionnels je vois ça ok là je suis un pro je suis là pour faire du business j'ai créé un beau petit modèle qui ressemble d'ailleurs étrangement des fois savez aux oeillères pour les chevaux et dans le petit monde énergétique y compris ce que tu es là alors des fois on met des oeillères avec des mots tellement large que tout le monde peut s'y retrouver des formes et des oeillères vraiment dans une technique et quand il ya des choses de l'extérieur qui remettent en cause de la technique c'est est ce que je remets en cause ou est ce que je me bats pour surtout garder mais non mais non j'ai raison non si à un moment donné l'idée dans les d'ailleurs dans les capacités psychiques c'est est ce que l'extérieur vous valide ou pas par exemple vous avez déjà une affinité en disant ben il me semble être attiré chez les personnes pour savoir l'endroit douloureux si en plus vous êtes déjà dans le milieu médical ou paramédical c'est pratique ok est ce que derrière je peux valider je suis kiné je suis ostéo j'en ai eu pas mal en formation et ben ok ça veut dire là il ya un truc qui n'est pas forcément même encore complètement conscient pour la personne mais où effectivement ça permet de savoir dire aussi ok je débloque un endroit pour finalement ça circule à un autre j'ai les ostéo et même chez les kinés c'est quelque chose qui est souvent bien bien connu j'ai un lien particulier avec les animaux ok je capte les informations des animaux tiens j'ai travaillé ma claire audience ou ma claire information mais elle est là et puis ben j'y prête attention comment ça se valide encore une fois comment ça se valide est ce que je reste dans quelque chose qui est en théorie ou est ce que c'est de la pratique pour moi c'est vraiment la pratique qui est intéressante la théorie tant que c'est de la théorie pour dire ok je cherche à poser effectivement un cadre mais est ce que ce cadre fonctionne je fais une hypothèse je valide mon hypothèse je suis en lien avec les arbres mais j'essaye ah oui là ils ont besoin de ça ok ça marche mais ça marche pas et je dirais intéressez vous au moment ça marche pas pourquoi c'est cela qui sont intéressants ça veut dire que sur cela a priori vous aviez eu la pollution au niveau de votre mental pollution pourquoi très souvent parce que problème lié à la transparence vous avez des points aveugles des choses effectivement vous avez travaillé mais vous ne voulez pas voir et qui du coup serait la se révèle dans ces moments là donc on peut dire c'est un cadeau encore faut-il l'entendre comme un cadeau et pas oui c'est la grande force cosmique qui en fait était là pour me tester mais oui oui je suis bien connecté à tout l'univers ouais d'accord ok en résumé tu n'as pas du tout envie de te remettre en cause et ben non bon après je dirais qu'à la limite si vous voulez devenir gourou en chef ben c'est c'est parfait c'est parfait bref et c'est vraiment tout ce côté là de d'écouter effectivement d'être attentif à d'autant plus qu'on fonctionne avec des choses subtiles comment ce subtil se valide et surtout comment il se valide pas voilà donc c'est vraiment dire ben je me sens attiré et attiré par quelque chose parce que dans le principe j'ai plein de gens qui viennent en stage voilà que ça soit ça soit des personnes qui n'ont pas du tout capacité d'autres qui sont déjà des grands clairvoyants et même qu'on écrit des bouquins ouais ouais c'est des fois d'ailleurs les plus ouverts sont pas toujours ce qu'on croit voilà parce que entre le chaman qui vient et puis celui qui fait de la science et ben finalement souvent celui qui fait de la science il est ouvert à à du nouveau alors celui qui a déjà tout un système de croyance bien posé éventuellement avec tout un système derrière voilà je suis déjà formateur dans le domaine du sensible et autres parfois c'est il y en a il y a des super personnes moi j'ai j'ai été épaté de personnes qui sont remis complètement en cause par rapport à ce qu'ils ont vécu et en disant waouh oui sont rendu compte qu'ils étaient sur un petit nuage et qui s'était créé un petit nuage et et donc par contre qui dès qu'il ya quelque chose qui remet en cause leur modèle du monde et toutes les croyances qui se sont posées non mais ça ça m'intéresse pas c'est sûr que quand on commence à avoir un outil qui fait très sérieusement dans ce qui est de la croyance l'expérience est validé derrière ça pique un peu voilà donc de rester ouvert à ce côté là pour moi c'est indispensable allez deuxième question une question sur l'occasion d'union ou de prise de risque de travailler en couple alors s'il s'agit de créer une entreprise en famille ou entre amis alors le truc c'est que ça dépend quel est votre couple ou votre rapport familial pourquoi ou entre amis ce qui est clair c'est est ce que vous êtes justement le plus clair et le plus transparent possible sur un ce que chacun veut ce que les besoins de chacun et les limites de chacun parce que quand on croise les amis en vacances et que c'est pour rigoler et que tout va bien ok si à un moment donné il ya des tensions et que bon bah ce mois ci au fait on va avoir du mal à sortir un bout de salaire il va y avoir des décisions à prendre qu'est ce qu'on choisit est ce que l'importance c'est quelles sont les valeurs importantes donc après il ya tout ce côté coévolutif aussi c'est est ce que le est ce que je fais ce travail aussi de regarder encore une fois tout à l'heure je parlais des points aveugles mes points aveugles pour savoir qu'est ce que j'ai besoin de travailler ok j'ai un gros problème sur le manque de reconnaissance et manque de sécurité et puis en plus j'ai la croyance que pour être pour que je sois effectivement reconnu c'est il faut que je puisse sortir au moins quinze mille euros par mois de revenus ok ça peut être bien très bien mais peut-être que si je peux en sortir que 500 euros est ce que ça n'empêche pas que parce que je suis en train de lancer quelque chose parce que c'est pas toujours aussi simple parce que j'ai beau être oui tu comprends je suis connecté à l'univers donc tout cool mais il faut arrêter des moments aussi avec cette partie là ok c'est pas l'univers qui va se sortir les mains des poches et pour faire le job ok quel que soit le job oui tu comprends je suis en lien avec les esprits de la nature pour faire pour faire du maraîchage ouais mais c'est toi qui va travailler la terre qui va t'occuper de tes plantes qui va faire des récoltes et tout ça t'as beau avoir des informations à l'extérieur c'est pas les lutins et les gnomes qui vont faire le job ok quand je reprends là dessus parce qu'il y en a qui m'a dit ouais tu comprends je vais faire comme un findorm qui est un endroit où il ya eu de la culture manière un peu particulière en lien a priori avec avec le sens le subtil ouais mais dizaines et dizaines et dizaines de tonnes de matières organiques qu'ils ont collecté ramené pour créer un sol c'est pas les lutins les fées et les dragons qui les ont ramené c'est eux avec leurs petites mains musclées voilà ok donc ça c'est vraiment une part qui est à ne pas oublier donc c'est je dirais ça peut être super il ya aussi le côté vous êtes en couple si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment et que chacun bosse de son côté bosse beaucoup d'ailleurs vous voyez combien de temps là vous allez vouloir 24h124 potentiellement si ça se trouve selon ce que vous faites comme type de job ça risque d'exacerber des choses ok vous allez avoir de dire est ce que chacun effectivement à son espace est ce que et son espace et son domaine de compétence est ce que je reconnais à chacun un domaine de compétence et un domaine de décision ou pas est ce que je laisse le pouvoir je peux prendre le pouvoir est ce que je m'autorise aussi à un moment donné à dire là je prends le pouvoir ce que c'est moi qui suis compétent là dessus et je relâche le pouvoir après donc il ya vraiment tout ce côté justement ce boulot sur le côté coévolution d'ailleurs c'est dans les stages le stage de ressenti en fait la partie des ce qui m'a qui pour moi est la plus importante oui super on va discuter que les énergies subtiles pour vrai mais on va s'occuper justement de cette partie coévolution et du lien dans un groupe et de qualité de lien et comment effectivement d'ailleurs y compris au niveau énergétique on peut il ya des choses qui se mettent à circuler de manière à les remettre à circuler parce qu'en fait c'est un phénomène naturel mais que notre mental a tendance à bloquer effectivement de bosser sur cette circulation des structurants potentiels d'évolution pour finalement que dans une équipe dans un groupe dans une famille dans un couple dans justement ça puisse circuler de manière plus harmonieuse et ça évite à un moment donné voilà donc après voilà c'est où c'est génial et dire on est en parfaite harmonie et ça va être une super aventure ou potentiellement ça faire faire de ça peut effectivement alors ça peut faire exploser surtout si on verbalise pas et dire ok on pose clairement avant dire on essaye on y met de l'énergie et puis à un moment donné ça peut s'arrêter plutôt de dire là de toute façon on y va et c'est jusqu'au bout et c'est à la mort bon ok ça peut devenir un peu compliqué ok bonjour jean pierre c'est quand des ressentis qu'on pratique des soins régulièrement notre entourage amie parfois à des personnes qui demandent aussi comment as-tu su qu'il était temps pour toi d'en faire ton métier d'être thérapeute énergéticien auprès du grand public ça c'est une bonne question j'ai eu plusieurs temps j'ai eu un temps où à un moment donné donc dans les années 95 à peu près j'ai quelqu'un qui m'a demandé en fait j'ai suivi une de ses formations et elle m'a dit dis donc j'aimerais bien que tu travailles avec moi parce que bon elle s'est rendu compte que mince le petit gars il est gentil à l'époque ouais il est jeune j'avais 20 à peu près 20 à 25 ans à peu près mais il y a un potentiel et puis comment ça il a beau être stagiaire les gens viennent lui poser des questions bon ouais c'est sympa c'est une bonne manière de continuer aussi à mettre des choses un petit peu au point chez moi voilà je l'ai profite et puis à un moment donné je me suis rendu compte de qu'est-ce que cherchait la personne et là ça m'a beaucoup moins amusé je me suis rendu compte qu'elle était plutôt un petit peu manipulatrice ouais carrément et qu'en tout cas elle avait des valeurs qui n'étaient pas les miennes bon et je me suis aussi rendu compte que j'avais une part de mon mental qui était là et qui et qui des moments donnés faussait le jeu qui avait appris oui la notion de transparence à l'époque je l'avais pas encore en conscience j'avais déjà beaucoup bah oui les perceptions je les ai depuis toujours les perceptions je les avais mais il y a des moments donnés je me suis rendu compte c'est oula t'es à côté de la plaque bah oui parce que quand en face il y a quelqu'un qui effectivement va toucher sur un de vos points aveugles vous n'êtes pas en transparence ça veut pas dire avoir réglé le problème même si c'est intéressant de bosser dessus mais ne serait-ce que de savoir que là dessus vous avez besoin de bosser ça c'est indispensable si vous voulez vous mettre à faire des soins ou même à devenir formateur voilà pour moi il n'y a pas de choix et puis ben en fait donc après donc j'ai arrêté je sais pas 10 15 ans bref ça refait j'en ai 50 ça fait à peu près un bon 15 ans je me suis relancé à faire de la formation parce que justement j'ai fait le tri entre eux et entre autres par rapport à ce que je transmets maintenant entre effectivement mes perceptions et mon mental voilà c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je cherche à faire passer dans les stages d'intro donc ce côté effectivement à ce moment là comment ça s'est passé bah c'est simple il y avait pareil des amis et puis à un moment donné pas jeudi pas je fais un week-end et au début j'étais dit bah allez qui s'est posé la question dire ok tarif bon jeudi participation libre ok puis je l'ai fait un certain temps participation libre et puis au début des amis des amis des amis des amis des amis des amis donc c'était déjà beaucoup plus loin puis je me suis rendu compte je me souviens d'un stage où d'ailleurs j'ai dit là c'est fini la participation libre il y avait bref deux personnes qui étaient venues avec un beau petit 4x4 mercedes qui avait une activité très très lucrative qui avait dû pour le week-end à deux laisser je sais pas 50 euros et puis en même temps il ya des gens qui venaient d'espagne trois espagnols je me souviens et qui eux étaient très très embêtés en disant on peut te donner que ça mais si on aimerait vraiment pouvoir te donner plus et en fait bon en fait ce qu'ils m'ont donné j'ai déposé comme étant le tarif parce que pour moi ça me semblait très cohérent et j'ai dit mais stop quoi ah ouais puis dans le même groupe il y en a un qui finalement rien donné puis même qui avait oublié les affaires je lui ai renvoyé par la poste et j'ai eu remboursé les frais de port pourquoi faire bref voilà donc là je me suis dit le petit problème et ça m'a mis un peu en colère de voir ça et dire mais merde c'est ce finalement qu'on pas les moyens qui vont donner plus et puis ce qu'on les moyens c'est peut-être pour ça qu'ils ont des sous d'ailleurs ce que ils ont un portefeuille en pot de hérisson retourner c'est ça rentre mais ça a du mal à sortir ce qu'il ya des piquants bref donc ça c'est un deuxième deuxième chose tant que tu fais des soins et que c'est bénévole c'est une chose à un moment donné je pose un échange et c'est bien aussi d'ailleurs parce que à un moment donné d'être clair donc après citer une participation libre et que tu es parfaitement clair avec le fait que tu peux travailler tout à fait la personne peut te laisser deux euros pour un soin ou dix mille dont les dix mille c'est un peu rare mais bon allons savoir et ben et ben ok et puis après c'est se montrer et se montrer me montre en grand public qu'est ce que je fais et je pose aussi mes limites de ce que je veux faire quelle que soit l'activité imaginez même demain vous voulez avoir une activité très voilà vous faites de l'informatique de dire ok vous avez quelqu'un qui veut dire ah ouais alors là ah ouais tiens ça tombe bien je suis pdg d'une banque faudrait refaire tout le système informatique non mais moi je suis spécialisé à faire des petites applis de jeux sur du téléphone portable c'est pas forcément mon c'est pas mon domaine donc est ce que je pose aussi mes limites en tant que thérapeute c'est pareil quel que soit mon job ok ouais ouais là je me lance à devenir charpentier d'accord pour le moment je fais des abris de jardin ok est ce que je me lance à faire un truc avec un clocher torse d'église peut-être pas dans un premier temps là je veux dire ben non ça c'est pas dans mes capacités pour le moment ça va ça va y être en même temps où je vais trouver des gens qui peuvent m'accompagner et qui eux ont les capacités à faire bref c'est vraiment de poser aussi ses limites et ça c'est super important et dire aux gens bien y compris dans l'énergie tique oui vous venez pour ça alors moi je fais de ça à ça et puis typiquement j'en ai un en stagiaire qui à un moment donné me disait ben là jean pierre on a des personnes j'ai quelqu'un est ce que je peux te l'envoyer parce que j'ai fait des choses il ya des parties où je comprends pas et j'ai touché ma limite ok et puis ben moi aussi il ya des moments donnés à dire si je ne suis pas la bonne personne voilà j'ai souvenir de personnes de toute façon on va faire un truc voire même dès le début dit je suis pas la bonne personne pourquoi pour un truc tout simple j'avais capté que de toute façon il fallait qu'elle s'assoie avec une femme et que moi en tant qu'homme ça les crée ça c'est voilà ça allait être une galère il fallait mettre x x x x rendez vous pour déjà passer là dessus et voir même des fois c'est carrément rédhibitoire bon ben et ben je lâche non je ne suis pas en capacité à répondre et à pouvoir faire tout pour tout le monde non voilà et c'est paradoxalement de voir ses limites les gens qui sont qu'ils me disent je suis capable de tout faire pas non 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 c'est pas possible voilà voilà un premier un petit aperçu de ces questions donc ce que je vous recommande et ben c'est de pouvoir continuer donc à poser vos questions vous avez le formulaire en dessous en vidéo cette vidéo vous a plu partager la mettez des commentaires reposer aussi en commentaire des précisions dites moi ce qui si oui par exemple vous voulez des d'autres thèmes aussi mettez en commentaire voilà c'est vraiment le sort est juste du côté consommation est bon j'aime je partage c'est bien mais interagissez mettez une partie de vous vous allez voir d'ailleurs y compris dans ce que vous recevez parce que je n'ai pas dit mais il ya les mots j'utilise et puis pour ceux qui sont branchés énergétique vous vous rendrez compte qu'il ya autre chose qui passe et qui est aussi au delà de moi ouais qui est aussi au delà de moi voilà allez bonne et belle journée ciao ciao